Vous écoutez Radio-Air Libre. Dans la série Les Maudits, nous étudierons aujourd'hui un texte particulièrement lucide à mes yeux, tiré de l'histoire de la Révolution de 1848 de Marie Dagout. Dès les premières heures de la Révolution, pendant que durait encore l'accord apparent des classes dans la soumission ou l'adhésion à la République, on aurait pu entendre, si l'attention n'avait été troublée par la peur chez les uns, par l'enthousiasme chez les autres, de cris distants. À la bourgeoisie qui criait bien haut « Vive la République démocratique ! » Le prolétariat répondait par un cri peu accentué dans l'origine et qui ne semblait qu'un pléonasme. L'ouvrier criait « Vive la République démocratique et sociale ! » Le premier de ces cris exprimait une idée très claire et comprise de tous. Que la République dut être démocratique, personne n'y contredisait. La monarchie Louis-Philippe n'avait été qu'une démocratie inconséquente. Faire justice de cette inconséquence en ôtant de l'institution politique le chef héréditaire. Sortir enfin, après trois expériences concluantes, des subtilités de la royauté parlementaire. Détruire les derniers vestiges du privilège, ce n'était pas là une entreprise téméraire. La révolution, sur tous ces points, n'était pas en contradiction avec le sentiment du pays. Quant à la révolution, que le peuple appelait sociale, c'est-à-dire au changement apporté dans les relations du capital et du travail, dans l'application de ce principe fondamental des constitutions démocratiques. La société doit, à tous ses membres, la sécurité de l'existence. La conscience publique était encore d'une part à l'état d'ignorance profonde, de l'autre à l'état d'aspiration confuse. Les différents chefs d'école socialiste, hormis un seul, ne se faisaient sur ce point aucune illusion. Le peuple ne demandait pas au gouvernement d'opérer en sa faveur des miracles. Il ne voulait qu'un gage de bonne volonté. Reconnaître qu'il méritait un sort meilleur, cherchait sincèrement les moyens de les lui procurer. Ce peuple fier, intelligent, porté à l'héroïsme, n'écoutait pas les suggestions de quelques terroristes plagières. Le peuple de 1848 ne ressemblait au peuple de 1792 que par le patriotisme et le courage. Ce n'était plus, comme dans cette première victoire de la démocratie, l'esclave brisant ses chaînes dans un excès de frénésie et courant des vangences aveugles. C'était l'enfant oublié, déshérité, qui demande à rentrer dans la famille sociale, non pour y porter la discorde ou pour y vivre aux dépens de ses frères, mais pour y travailler, avec eux, à la prospérité commune. Si la république de 1848 n'a point été fondée sur de véritables bases, il faut en chercher la cause principale dans l'ignorance où les classes lettrées et riches sont demeurées à l'égard du peuple et dans la fausse idée qu'elles ont conçu des exigences du prolétariat. Ils ont confondu, pour ne point s'être assez approchés du peuple, l'esprit de secte avec le progrès même de la civilisation, le terrorisme avec le socialisme, les convulsions d'un babouvisme et d'un jacobinisme expirant avec les efforts légitimes du prolétariat pour entrer dans l'organisation sociale. Je commencerai par présenter ce texte. L'histoire de la révolution de 1848 est un récit extrêmement vivant, écrit à Chaux en 1849 et qui s'apparente à un journal. L'auteur qui, cependant, ne mentionne pas ses faits et gestes personnels est constamment présent par ses analyses comme dans ses considérations générales du début du chapitre 16. Quel en est l'auteur ? C'est la comtesse Marie Dagou qui écrit sous le pseudonyme de Daniel Stern. Née en 1805 à Francfort où son père, le comte de Flavigny, a émigré et épousé une des filles du banquier Bettman. Elle tient après son mariage un salon fréquenté par les écrivains romantiques. En 1835, elle quitte le comte Dagou pour suivre Franz Littst. Elle revient en France en 1839 et se met à écrire essais et romans. Non conformiste, cultivée et très informée, elle analyse avec une grande indépendance d'esprit et une grande sympathie les mouvements et les sensibilités de son temps. Au moment où elle achève le récit du mouvement révolutionnaire de 1848, à proprement parler, c'est-à-dire de la période de février à juin, la deuxième république n'est pas morte. Mais Marie Dagou perçoit des conflits naissants entre le président et l'assemblée et annonce même la résurrection du pouvoir impérial. Le mouvement européen a été partout réprimé. Son récit sonne donc comme un réquiem pour une république défunte. Marie Dagou qualifie le régime de juillet de démocratie inconséquente. En effet, avec Charles X, a disparu la monarchie de droit divin. La nouvelle monarchie reconnaît les français comme citoyens. C'est l'article 66 de la charte. Louis-Philippe, appelé au trône par le peuple français, porte le titre de roi des français. Il y a là, certes, un élément démocratique. L'inconséquence réside dans le chef héréditaire. En 1849, au moment où écrit Marie Dagou, la souveraineté du peuple entraîne désormais l'élection directe du chef de l'État par ce peuple. Dans le système de juillet, le peuple se privait de sa liberté de décision en acceptant un exécutif héréditaire. Louis-Philippe avait-il régné parce que Bourbon, ou quoi que Bourbon ? Louis-Philippe n'avait ni légitimité dynastique, puisqu'il se substituait à l'héritier légitime, le comte de Chambord, ni légitimité populaire, puisqu'il n'avait pas été élu. Son pouvoir était fondé sur la raison. La nécessité pratique reconnue par la raison, incarnée par l'opinion majoritaire de l'Assemblée, de choisir un prince quasi-légitime, puisque sa lignée avait détenu la régence et de le lier à la nation par un contrat. Marie d'Agoux dénonçait ses subtilités de doctrinaire à l'heure du suffrage universel. Il fallait, lui semblait-il, définir sans ambiguïté le fondement des pouvoirs. L'auteur refuse le système de la royauté parlementaire et de ses subtilités. Marie d'Agoux mentionne trois expériences concluantes, concluantes sur l'inadéquation de ce système aux sensibilités politiques françaises, marquées par trop d'antagonisme. Expérience de la restauration, le parlementarisme ébauché sous Louis XVIII avait été refusé par son frère Charles X. À partir de 1829, l'opposition de la Chambre au ministère Polignac avait entraîné le conflit entre le roi et la nation et en juillet 1830, l'écroulement du régime. Expérience de la monarchie du Yé qui venait de se clore. L'équilibre fragile entre le pouvoir du souverain et la volonté de la nation avait été rompu, faute de suffisante représentativité parlementaire. La chambre était toute acquise au monarque et le pays légal était étroitement limité. Quelle est donc la troisième expérience ? Est-ce l'évocation de l'Empire, qui n'était guère parlementaire, de la première restauration, des cent jours ? Plus vraisemblablement, il s'agit de la monarchie de 1791, dont l'expérience avait été faussée par la guerre et les luttes internes. La nation ne se reconnaissait pas dans ses coalitions parlementaires, ne comprenait pas les négociations entre ministères et chefs de différents partis. Cette vie politique lui était étrangère. Passons maintenant à la revendication de la vraie démocratie. Marie Dagou explique qu'il fallait détruire les derniers vestiges du privilège. Ce sont ces termes. Le principal était le droit de vote et d'éligibilité réservé à une minorité de possédants, de la fortune et du savoir. Cette limitation affectait aussi le recrutement de la garde nationale. Enfin, la nomination aux emplois publics se faisait surtout par le jeu des influences sociales. Souvenez-vous, elle utilise l'expression « personne n'y contredisait ». Il semble que Marie Dagou préjuge largement de l'adhésion de tous ses contemporains à une authentique démocratie. La plupart des républicains du lendemain, Thiers, Barrault, étaient si peu favorables à l'ouverture totale du suffrage sache que dès le 31 mai 1850, ils votèrent de larges limitations à ce droit. L'analyse des systèmes politiques par Marie Dagou est plus le reflet de ses voeux qu'un jugement lucide. Les partisans du parlementarisme, comme d'une limitation du suffrage universel, restaient nombreux et la réalisation de la démocratie politique ne faisait pas l'unanimité. Passons maintenant à la perception qu'a Marie Dagou des rapports sociaux et aux espoirs qu'avait entraîné la révolution de 1848. On va voir que cette perception est aiguë. Il s'agit vraiment d'une société de classe pour elle. L'auteur oppose bourgeoisie à prolétariat. Classe lettrée et riche au peuple, capitale à travail. Il faut évidemment éclairer le contenu de ces termes. Que signifie en 1848 prolétariat, peuple, ouvrier ? La production demeure largement artisanale et le prolétariat compte de nombreux chefs d'ateliers détenteurs d'un modeste capital. Le mot peuple a une forte connotation politique. Le terme évoque la force révolutionnaire de la masse de la population, le peuple de 1792 et celui de 1848. L'analyse n'oppose que bourgeoisie à peuple. Quel sort fait l'auteur à l'aristocratie ? Celle-ci semble exclue du combat révolutionnaire réduite à prendre partie pour l'un ou l'autre qu'un. Essayons de comprendre quelles sont les racines de l'analyse de Marie Dago. Les lecteurs actuels sont sensibles aux accents pré-marxistes de cette formulation. Le texte évoque presque la dialectique hégélienne du maître et d'esclave, le fameux esclave brisant ses chaînes. Il ne serait pas étonnant que la culture germanique de l'auteur lui ait permis d'intégrer ces notions. Cependant, ce vocabulaire de la lutte des classes apparaît dès les années 1830 en France, par exemple dans un article de Saint-Marc-Girardin sur les meutes des canuts de 1831 paru dans le journal des débats. On le relève souvent sous la plume d'auteur bourgeois qui ignore tout de Marx, dont les premiers articles n'ont pas encore de lecteurs en France. De la même façon, l'idée d'un progrès de l'histoire, progrès même de la civilisation, appartient à la fois au registre des Lumières et à celui du providentialisme légitimiste. Les écoles socialistes évoquées par l'auteur usent des mêmes termes. Ce sont les associations fourriéristes, rêvant d'harmonieuses communautés agraires, le collectiviste Cabet, préconisant dans Voyage en Icari, une organisation sociale autoritaire où chacun serait pourvu selon ses besoins. Ce sont aussi les Saint-Simoniens signant la direction de l'État aux producteurs ou Proudhon, dénonciateurs de la propriété égoïste des biens de production par un capitalisme rentier. Si Marx raisonne en termes de lutte des classes, les associationnistes la dénoncent et proposent d'y mettre un terme par une nouvelle organisation sociale. Des vulgarisateurs comme Pierre Leroux, Louis Blanc tentent de la mettre en œuvre. Marie Dagou met l'accent sur cette attitude de confraternité de 1848. Je la cite « Ce n'était plus l'esclave, c'était l'enfant oublié qui demande à rentrer dans la famille sociale pour travailler avec ses frères à la prospérité commune. » Fin de citation. Nul doute que la vision associationniste ne rencontre ici celle organiciste des légitimistes où les différents groupes constituent un corps social lié par des devoirs mutuels. L'auteur par sa sensibilité de femme comme Georges Sante de démocrate et d'aristocrate élevé dans le légitimisme perçoit de façon très aiguë les espérances de 1848. Alors maintenant peut-on dire que Marie Dagou fait une lecture lucide des événements de 1848. Les événements de 1848 sont vécus et lus dans la lumière de la révolution de 1789. L'auteur compare le peuple de 1848 à celui de 1792 évoque terrorisme, babouvisme et jacobinisme. C'est la révolution héritée de la Martime qui distingue épisodes libéraux légitimes et épisodes montagnards de terreurs sanglantes et de revendications extrémistes. Cependant, elle n'est pas dupe et remarque combien ces références sont exploitées par le parti de l'ordre qui brandit le spectre rouge. Les classes lettrées et riches ont confondu le terrorisme avec le socialisme. C'est une citation tirée du texte que j'ai lu tout à l'heure. L'illusion lyrique est présentée dans son ambiguïté. On renvoie à l'expression « accord apparent ». Marie Dagoux note bien les deux groupes de républicains de la veille qui y adhèrent, elle parle d'adhésion, d'enthousiasme, et ceux du lendemain qui se soumettent. Elle utilise les termes soumission, peur, qui se soumettent donc à l'événement révolutionnaire. Dans son analyse des classes, elle montre que le pouvoir aristocratique est mort dans son fondement et qu'il est réduit à l'inexistence politique puisqu'elle ne le mentionne même pas. Il ne lui resterait qu'à choisir la démocratie comme Amartine ou la réaction sociale comme Fallot. Ne sous-estime-t-elle pas une force politique encore vigoureuse ? Elle est très sensible à la revendication ouvrière de la reconnaissance de la dignité du travail qu'évoque l'auteur dans l'expression peuple fier, intelligent, porté à l'héroïsme et attribue la modestie du programme social de Mars – je la cite « il ne voulait qu'un gage de bonne volonté » à la maturité politique du peuple et des théoriciens socialistes. Il ne se faisait aucune illusion. Nouvelle citation. Reconnaissant que l'opinion publique dans son ensemble n'était pas prête à accepter la révolution sociale. L'action de Louis Blanc – c'est la fameuse personne qu'elle ne cite pas quand elle dit « hormis un seul » lui semble irréaliste et prématurée. Elle perçoit aussi les pesanteurs des mentalités presque plus fortes paradoxalement parmi les classes lettrées que dans le prolétariat. Une rose profonde, fausse idée, son lapanage des lettrés. La conscience publique, populaire éprouve au moins une inspiration confuse pour reprendre ces termes. J'en arrive à l'intérêt et à la portée de ce texte. Le texte de Marie Dagou étonne par la finesse des analyses, la qualité du regard et la sincérité des convictions. sans parti pris idéologique, sans prétention philosophique ou littéraire, Marie Dagou témoigne de la lucidité d'une fraction du pays réel écartée de la vie politique même à l'heure du suffrage dit universel. Ce regard de femme de l'aristocratie rappelle celui de la marquise de Maillet lors de la révolution précédente, singulièrement indépendant et audacieux, péchant peut-être par l'anticipation. L'histoire de la révolution de 1848, c'est par là que je conclurai, fut d'ailleurs pillée par la plupart des historiens de la période, témoignant par là même de la validité de ce témoignage.